... Moi je m'appelle Rouge, je suis artiste peintre, je travaille avec et dans la rue et en atelier sur Taubo depuis une dizaine d'années. Je suis ici à Urugnes dans le cadre d'un projet de résidence qui a été monté en jumelage avec le festival Point de vue de Bayonne par la communauté d'agglomération du Pays Basque pour mener une enquête de territoire et proposer une peinture murale qui soit en lien avec cette enquête de territoire. Nous sommes sur le mur de la maison des associations d'Urugnes et j'ai la chance d'y peindre avec Manolo Massa qui est un peintre espagnol qui est venu m'aider à penser et à réaliser cette oeuvre. Mon idée de départ c'était d'identifier la culture basque comme une culture qui a besoin d'être transmise et de me demander si elle allait survivre davantage par un effort de conservation ou par un effort de transmission au risque d'être dévoyée. C'est cette histoire d'essayer de... Soit on muséifie, on folklorise, soit on ouvre, on accueille, on diffuse avec un risque que les choses se transforment. J'ai eu cette idée de la traiter par l'entrée de la botanique puisqu'on sait que le territoire est un territoire qui est extrêmement riche en espèces naturelles, en espèces rares, en espèces menacées et qui m'a semblé qu'on pouvait trouver dans la nature deux choses à la fois, c'est-à-dire des rapports de tension et d'invasion, des rapports de symbiose et en même temps, d'un point de vue du temps géologique, tout est venu de quelque part et rien n'est autochtone en fait. Et ça m'a semblé être un point d'entrée sur la question culturelle qui était à la fois poétique et politique. Et parallèlement à ça, je suis venue ici mener une petite enquête botanique et j'ai eu la chance de rencontrer des experts et c'est superposé à ça une autre histoire qui est l'histoire de l'émigration du savoir pastoral basque aux Etats-Unis. Je crois que c'est entre 1850 et 1950. Et il m'a semblé hyper intéressant de composer comme ça un ensemble d'images qui viendraient raconter des symbioses environnementales, des histoires écologiques, des histoires de territoire et en même temps, des histoires de déterritorialisation et notamment avec une identité aussi forte que l'identité basque. Ça m'a semblé super intéressant de me pencher sur un moment où le basque a été un étranger quelque part. Moi, j'ai été très heureuse de mener ce projet ici. J'ai été hyper bien accueillie et c'est surtout un territoire qui est riche et qui me donne envie de revenir pour approfondir des enquêtes. C'était vraiment un avant-goût pour moi.